Bonsoir, bienvenue dans le 20h. Depuis le temps qu'on vous en parle, le voilà. Le budget 2018 a été présenté ce matin au Conseil des ministres. D'un côté, il y a ce qui fait plaisir, les réductions d'impôts. Le gouvernement annonce 7 milliards de baisse des prélèvements. De l'autre, ce qui fait mal, les économies. Il y en a pour plus de 15 milliards avec 3 grands perdants, le logement, les transports et le travail. Les détails avec Magali Boissin et Jean-Jacques Buty. Pour ce premier budget qui doit donner le ton du quinquennat, une priorité pour le gouvernement, des économies sans précédent, revendiquées par Bercy. Nous ne voulons pas laisser un endettement massif à nos enfants. Nous ne voulons pas une France mal gérée, nous voulons une France bien gérée. Parce que la dette est un poison pour les générations qui viennent. Au programme, 15 milliards d'euros de baisse des dépenses publiques l'an prochain. 7 milliards d'efforts demandés à l'Etat, avec un coup de rabot sur les aides au logement, beaucoup moins d'emplois aidés et des suppressions de postes de fonctionnaires, notamment chez Pôle emploi. La sécurité sociale et les collectivités locales seront aussi mises à contribution. 15 milliards d'économies et non pas 20 comme prévu. Le gouvernement manque de courage pour ce budget, dénonce la droite. Au fond, une maîtrise de la dépense publique n'apparaît pas aussi importante que ce qu'elle devrait être dans une économie qui va bien. C'est dommage, on ne va pas au fond des choses, on ne va pas au bout des choses. Le gouvernement a sur lui tenir son objectif, la réduction du déficit public qui passe de moins 2,9 à moins 2,6% du PIB en 2018. Réforme majeure aussi en vue du côté des impôts, avec une baisse historique de 7 milliards d'euros l'an prochain. Suppression notamment d'une partie de la taxe d'habitation, baisse des cotisations pour tous les salariés en échange d'une hausse de la CSG et réforme radicale de l'impôt sur la fortune qui ne taxera plus les placements financiers. Pour cet élu socialiste, c'est un budget avant tout pour les plus riches. Ça n'est jamais arrivé depuis plus de 30 ans d'avoir autant de cadeaux d'un seul coup pour les quelques fortunes de France. Mauvaise surprise enfin de ce budget pour beaucoup de contribuables, la hausse des taxes sur les carburants, près de 4 milliards d'euros de hausse d'impôt l'an prochain. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. On passe au cas pratique. Avec vous, qui gagne, qui perd avec ce budget 2018 ? Alors, certains gagnent plus que d'autres. Prenons l'exemple d'un couple qui travaille dans le secteur privé, revenu 4200 euros brut par mois. Sa taxe d'habitation sera allégée d'un tiers, 400 euros de pouvoir d'achat supplémentaire sur un an. Et sur la feuille de paye, moins de cotisation, 740 euros gagnés en plus. Gain total l'année prochaine, 1140 euros. Un couple beaucoup plus aisé, 11500 par mois, va en profiter beaucoup plus. Alors certes, il continuera de payer la taxe d'habitation, mais le gain de pouvoir d'achat sur le salaire est plus fort, 1430 euros. S'il a en plus un patrimoine immobilier et financier, il va bénéficier de la réforme de l'ISF, 3800 euros d'impôt en moins. Il va profiter aussi du forfait sur les revenus financiers, 4000 euros d'économie, gain total 9 230 euros. Voilà pour les salariés du privé. En revanche, pour un fonctionnaire, alors pas de gain sur la feuille de paye, comme 80% des Français, il verra sa taxe d'habitation allégée, 200 euros dans ce cas. Et alors des perdants, il y en a ? Oui, les perdants sont les retraités, surtout les retraités aisés. Un couple qui touche une pension de 5000 euros par mois continuera à payer sa taxe d'habitation. Et la hausse de la CSG lui fera perdre 1000 euros l'an prochain. Merci Jean-Paul.